J'ai dit que mes impressions sont vraiment excellentes, bonnes. Et je remercie beaucoup le Seigneur parce qu'il a accompli cette réconciliation. Je crois que tout mon cœur, que tout est terminé. Nous nous préparons à la seconde vie de Jésus et nous voulons être ensemble au ciel. C'est ça, c'est que j'ai senti dans mon cœur, j'ai réparé avec beaucoup de gens, beaucoup. J'ai réparé avec le pasteur Vibidi, nous sommes de très bons amis aujourd'hui. J'ai réparé avec le pasteur que je suis ici, Maloubeki. Nous sommes maintenant de très bons amis, des églises, des grands amis. Et j'ai réparé avec le pasteur Lepika. On a fait plus de deux heures ensemble en Suisse. Et nous sommes de très bons amis aujourd'hui. Je répare ça pour qu'on s'entend, qu'il n'y ait pas de problème. Je suis en train de faire un effort pour réparer avec le pasteur Kaloum. Je suis en train d'envoyer le frère Boké. Parce que je sais que pour aller au ciel, il ne faut pas avoir de problème. Si vous me trouvez au ciel, celui qui vient de Paris va le faire tout pour des salles. Ici je trouve quelqu'un aussi qui dit, Dieu, quitte ça y est. Donc mes éclosions sont très bonnes et tout s'est bien passé. Merci beaucoup. J'ai dit merci à Dieu. Merci beaucoup que Dieu vous bénisse. Et tout est bien fini que Dieu vous bénisse. Je sais que pendant, autour de cette interview, ça a été l'opportunité. On va voir le pasteur Joss rapidement. Bon, et on va essayer de vous prendre pour deux ou trois questions, vos impressions. Bon, c'était bien. C'était bien qu'on parvienne à la conclusion. La conclusion telle qu'aujourd'hui l'entente est là, entre les deux personnes. Je crois que c'est la chose la plus importante pour laquelle je me suis battu personnellement. J'avais promis à beaucoup de frères qu'étant installé à Washington, je pense que je veux me battre pour ramener Pasteur Maloubeki et Barouti ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, par la grâce des dieux, Pasteur Maloubeki et Barouti sont ensemble. Voilà pourquoi, si vous ne me voyez pas intervenir, ni me parler beaucoup, c'est puisque mon objectif pour moi est atteint. C'est de le ramener ensemble. Le reste, des divergences ou quelque chose comme ça, je pense que c'est un peu plus tard. Les internautes qui vous en suivent aujourd'hui ont une question. qu'ils peuvent se poser, ils peuvent être un peu sceptiques. Est-ce que le pardon a été sincère ? Le plus grand problème aujourd'hui, la sincérité, comme elle n'est pas visible, elle est dans les cœurs. On ne peut pas savoir quand la personne dit « pardonne-moi » et l'autre dit « je te pardonne ». Je crois que nous avons appris par le prophète qu'il faut croire son frère sur parole. C'est que nous croyons que ce qui a été fait aujourd'hui est sincère. Nous croyons comme ça, comme l'a dit le prophète. Mais reste, c'est l'avenir qui pourra déterminer cet élément de sincérité et basé dans une matière que nous appelons le temps. On verra la suite dans le temps. C'est ce qui nous précisera si réellement les choses étaient faites sincèrement ou pas. Lorsque vous prêchez contre certaines réalités d'aujourd'hui, considérez-vous en train d'attaquer directement certains hommes de Dieu ou comment ? En réalité, comme nous l'avions dit, je crois qu'il ne serait plus important, il n'est pas important de prêcher en citant nommément les noms des gens. C'est des cas rares que Frébanam a pu citer les noms des gens ainsi. Mais vous n'avez pas besoin de citer le nom de quelqu'un pour que l'on sache que cette prédication est dirigée à l'égard de quelqu'un ? Oui, le plus grand problème aujourd'hui, dans le monde entier, il y a des choses qui se croient. Et quand vous êtes en train de parler, vous vous adressez à votre église. Mais si quelqu'un, entre guillemets, apprend et il va rapporter cela, ce n'est pas important. C'est le plus grand problème qui tue aujourd'hui, c'est le problème des colportages. La personne parle à son église, l'autre prend ce que cette personne dit à son église, il va raconter cela à une autre personne, et cette autre personne prend, il va raconter cela à une autre personne. C'est là le plus grand problème. Puisque partout, on a des chaînes de télévision, partout on a des chaînes de télévision, partout on a des sites. Chaque église aujourd'hui presque, puisque comme je l'ai dit la dernière fois, mon site est déjà fait. Nous avons déjà une chaîne YouTube, nous sommes en train de monter un studio. Bientôt, il y aura une radio sur place à Washington DC. Je sais que c'est un peu difficile, puisque tout ce qui peut se passer comme émission, les gens vont les suivre. Quand les gens vont les suivre, ils pourront faire n'importe quelle interprétation. Je pense que c'est là vraiment le plus grand problème peut-être aujourd'hui. Comment conserver cette réconciliation ? La seule façon de conserver la réconciliation, c'est que les principes soient respectés. Il y a eu les principes qui devaient être respectés, et je crois que de part et d'autre, Pasteur Barotti a dit qu'il va faire ce que Maloubeki a demandé, Maloubeki a demandé pardon, tout en promettant que tout ce qu'il a mis sur le net contre Pasteur Barotti, il va demander à ce que ce soit délecté. Je pense que quand ce principe de ce côté est respecté, l'autre côté, l'autre principe est respecté, la réconciliation est parfaite. Votre dernier mot de la fin, il y a des gens qui ont été lésés. Le pasteur Attafis lésé, le pasteur Papi lésé. Les gens qui regardent sur le net, ils peuvent peut-être voir que c'est comme s'il y a le courant qui ne marche plus entre les deux. Les frères d'Édalas ont été lésés de part et d'autre. Vous en tant que pasteur, quel est le mot d'amour qui peut réconforter le cœur de gens, qui peut amener les gens à oublier et accepter les uns les autres et à demander pardon et aller de l'avant ? Frère Manam dit, quand tu as un problème, il faut laisser les gens en parler. Laissez les gens en parler, ça veut dire, asseyez-nous, parlons-en. Si il y a comme le courant qui ne passe pas entre les deux, la seule chose que nous allons faire dans les tout prochains jours, c'est de faire asseoir les deux personnes, au cas où on verra qu'il est important, on fera asseoir les deux personnes pour leur dire, serrez-vous la main, soyons ensemble et avançons dans une même direction. Je crois que c'est la chose que nous pourrons faire normalement. Merci beaucoup, pasteur, ça a été une bonne opportunité, que Dieu vous bénisse et nous penserons, dans les jours à venir, aller encore vers vous, vous poser certaines questions pour pouvoir aider le peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse et on va se retrouver prochainement. Merci beaucoup, c'est à moi, il faut remercier. Shalom.